Allez, je te montre l'erreur que tout le monde fait avec exponentielle. On te donne une fonction, g2x, on te demande de dresser son tableau de variation. Toi, t'es un très bon élève, tu sais que pour faire un tableau de variation, il faut dériver. Du coup, tu vas dériver g2x. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que t'es tellement omnivillé par cet exponentiel. Tu sais très bien que cet exponentiel, quand tu vas le dériver, ça va faire 3 exponentiels de 3x plus 1. Et tu te dis, la dérivée de x², c'est 2x, et c'est terminé. Sauf qu'en réalité, ton cerveau a tellement été absorbé par l'exponentiel qu'elle a, que tu as oublié qu'en réalité, ça, c'était de la forme u fois v. Et que pour dériver u fois v, il faut faire u' fois v plus u fois v'. Autrement dit, ton calcul, il était bon, t'as bien trouvé u', t'as bien trouvé v', mais t'as oublié d'appliquer la formule. Ne me fais jamais ça, parce qu'il y a des bacs où ça, c'est la première question. Dériver la fonction, et si tu te loupes là, tous tes tableaux de variation sont faux, ton TVI est faux, tes limites est faux, à toi de jouer.